Alors, en ce qui concerne Georges Dumézil et sa triade, qui fait d'ailleurs l'objet de pas mal de contestations, ce qu'on retiendra, c'est qu'il a relié le système des castes, on l'appelle la trifonctionnalité, à une triade de dieux. Notamment, il y a Anne-Cébouquin qui fait référence à Mars, Jupiter et Curinus. Ce que je voudrais simplement dire ici, c'est que ces dieux, ça peut renvoyer aussi aux planètes, ce qu'il ne fait pas. Mais on sait très bien, je pense notamment au travail de Michel Gauclin, qui comporte aussi une triade, Mars, Jupiter, Saturne, en 1955. Eh bien, il me paraît intéressant d'envisager cette question des rapports entre la triade et le système planétaire, dans Mars, Jupiter, Saturne. Comme par hasard, sur les trois planètes qui sont valables chez Gauclin, eh bien, il y en a deux qui se retrouvent dans le système qui étudie... Deux sur trois qui se retrouvent dans le système qui étudie Georges de Mésil, que j'ai eu l'honneur de rencontrer en 1973, je crois, dans son appartement de la rue Notre-Âne-des-Champs. Voilà. Donc, je ne dis pas qu'il va y aller plus loin dans cette direction, mais malgré tout, parler des dieux, c'est aussi renvoyer aux planètes. Et, bon, je ne rentrerai pas pour l'instant dans le dédale de ces discussions autour de Dumésil et de Rome, et de la triade à Rome. C'est une histoire d'historien des arts, historien des religions de l'époque. Mais, je veux simplement dire qu'il y a aussi une triade gauclinienne, Mars, Jupiter, Saturne, qui est la mienne aussi, qui considère qu'il y a ces trois planètes qui sont déterminantes dans la structure de la société.